bonsoir à tous donc ce soir je vais tenter de vous expliquer ce qu'est le logiciel vim et tout ce qu'on peut faire avec donc moi je me présente je m'appelle alexis couronne je suis développeur depuis environ 11 ans principalement en python javascript et un petit peu elm ego je suis développeur donc professionnel front chez gandhi.net qui est un hébergeur et un registraire de nom de domaine je suis utilisateur quotidienne de vim depuis environ sept mois donc je suis pas encore expert expert dans le domaine mais je vais essayer de vous présenter ce soir elle est tous toutes les vues enfin quand il ya toutes les choses que j'ai pu voir de ce logiciel là quoi donc qu'est ce que c'est que vim vim c'est un éditeur de texte qui est libre et open source mais c'est aussi un langage enfin moi c'est comme ça que j'ai interprété les choses en fait vim c'est un logiciel qui est très très ancien et quand on regarde en fait son arbre généalogique ça remonte jusqu'à 1965 avec son son arrière 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 grand-parent qui est qu'aide alors en anglais j'ai un anglais je sais pas comment le prononce je veux dire qu'aide donc en fait faut savoir qu'à l'époque c'était même avant les logiciels avant les la plateforme unix et c'était donc quand on éditait du texte c'était uniquement sur une seule ligne on n'avait pas la totalité de l'écran comme actuellement donc suite à ça il y a eu l'apparition de de aide enfin il ya eu l'apparition surtout d'une x qui a été développée par kenneth thompson et donc pour cette plateforme là il a eu besoin de d'un éditeur assez performant qu'elle lui convenait qu'elle lui convenait donc il a porté lui même sous une x et le nom de ce logiciel s'appelait aide et à partir de ce moment-là en fait d'en faire quoi dire dans aide il a en même temps développer le concept de d'expression régulière donc pour les développeurs ça s'appelle ça parlera peut-être un petit peu ça permet justement de faire des recherches très complexes au sein d'un flux de texte tout simplement et donc cet outil il a été tellement performant qu'en fait il ya deux outils qu'ils ont qu'ils sont sortis en 74 greppes et aussi cède et donc suite à ça il ya eu hoc et en a découlé même le langage de programmation perle donc je vais pas rentrer dans les détails mais ceux qui sont aujourd'hui administrateur système sous linux normalement ces logiciels là sont enfin doivent être dans la boîte à outils de tout bon administrateur système qui se respecte sous linux suite à ça donc il ya eu quelques évolutions avec m et n puis x donc toujours un éditeur de texte des éditeurs de texte qui était sur une seule ligne puis est arrivé enfin en 1976 vieille donc vieille qui a été développée par bill joye qui lui s'est inspiré en fait de x et de bravo donc bravo en fait ça a été le premier éditeur way the wig qui a été développé donc qui prenait vraiment l'ensemble de l'écran donc comme word on ça permettait de voir directement ce qui était directement sur l'écran ça permettait de voir ce qui allait ce qui pouvait aller être ce qui allait pouvoir être imprimé pardon sur l'imprimante éventuellement suite à ça donc il ya eu plusieurs enfin longtemps après donc 88 puis 90 il ya eu deux forks donc vim et elvis elvis en fait c'est quelque chose qui est plus ou moins tombé dans les oubliettes mais en fait aujourd'hui on peut retrouver principalement sur des distributions linux comme slackware pour ceux que ça parle et donc il ya eu pareil une suite à elvis qui était envi 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 qui est principalement on le trouve principalement sur les distributions bsd et voilà donc en 88 en fait dans tout ça vieille c'était vraiment la partie unix de aide à vieille c'était unique ça fonctionnait uniquement survie sur unix puis il ya une personne en 1988 qui justement qui s'appelle bram moules et moulinard je sais pas si je le prononce bien qui avait acheté un amiga chez lui et qui a voulu justement porté vim vieille pardon sur sur amiga et il s'est inspiré en fait de vie vieille pardon et stevie stevie qui lui a été développé qui était aussi une sorte de fork de vie vieille pardon mais sur amiga st d'où le nom stevie le st vient de là en fait dans un stevie et puis en fait on en vient jusqu'à aujourd'hui où en 2014 il ya des fins comment dire bram moulinard était vraiment plus ou moins la seule malgré le fait que ça soit open source a été là une des principales personnes a développé ce logiciel là et il n'a pas trop trop ouvert la communauté à la communauté le fait que des gens puissent collaborer avait il était assez très 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 strict pour pouvoir poster des nouvelles features là dessus et puis en fait c'était c'est un logiciel qui commence à être difficilement maintenable parce qu énormément de code qui fonctionne principalement au départ il a été conçu pour travailler sur amiga et aujourd'hui en fait plus personne travaille sur amiga donc en fait il ya des gens qui la communauté a souhaité faire un fork de vim et repartir complètement à zéro et redévelopper ça pour des ordinateurs plus récents notamment en utilisant le multiprocesseur qui aujourd'hui équipe la plupart des ordinateurs récents donc voilà pour la petite histoire donc oui il faut savoir que à l'époque quand on a une occasion développé vieille ça tournait sur un edm 3a donc j'ai réussi à trouver la photo sur sur wikipédia et en fait quand on regarde le clavier on s'aperçoit que ben en fait il n'y a pas de touche qui permet de naviguer concrètement il n'y a pas de touche de flèche quoi et en fait pour pour naviguer il fallait faire contrôle avec h j k ou l en fonction de la direction qu'on souhaitait qu'on souhaitait ce de naviguer sur le curseur et en fait ces choses là c'est resté c'est à dire que moi aujourd'hui j'utilise vieille tous les jours mais je n'utilise jamais les flèches d'ailleurs il est conseillé fortement recommandé d'utiliser les h j k et l pour pour se déplacer au sein d'une du litère de texte mais en fait vous allez voir par la suite en fait ça fait sens donc nous aujourd'hui on va surtout parler de vim en sachant qu'aujourd'hui j'utilise néo vim parce que ben en fait j'aime bien tester les nouveautés et puis en fait le fait qu'ils soient multi processing ça permet de de d'avoir des meilleures performances quand on utilise des plugins externes aux logiciels donc en fait il faut savoir que vim comment dire est axé sur trois sur quatre pardon mode contrairement aux éditeurs classiques quand on clique dans le centre de de l'éditeur on peut pas écrire directement son texte de base quand on ouvre un fichier on est en mode normal ce qu'on appelle normal ou commande et ensuite il ya que quand on passe en mode insertion qu'on va pouvoir commencer à éditer son texte ensuite ensuite un autre mode qui s'appelle le visuel qui va surtout permettre à faire des sélections au sein du fichier et enfin la ligne de commande qui va permettre de de justement d'exécuter des commandes par exemple la sauvegarde du fichier ouvrir un autre fichier faire appel à des à des outils externes à l'éditeur fin tout un tas de choses comme ça donc pour aujourd'hui faire le pour faire le changement de mode pour passer de normal à insertion on va utiliser en fait la touche i tout simplement pour passer de normal à visuel on va utiliser la touche v pour passer du mode normal à la ligne de commande on va utiliser les deux points et pour revenir au mode normal et bien on utilise tout simplement la touche échappe donc comme je le disais tout à l'heure en préambule moi tel que j'ai compris vim c'est c'est un langage c'est un langage à part entière en fait donc il se langage ce à une syntaxe un peu particulière qui est en fait un verbe et un sujet c'est à dire qu'aujourd'hui pour supprimer par exemple un mot et bien en fait on va utiliser le 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 verbe des qui qui vient en fait de dillette en anglais ce qui veut dire supprimer et le mot c'est ward donc la lettre w pour le mot donc je vous faire une petite démo donc là c'est bon tout le monde de voir c'est un peu flou non zoomé par contre je sais pas ah putain là ça va être compliqué ouais bon voilà c'est comme ça donc imaginons que donc là je me déplace donc à l'aide des lettres j pour descendre k pour monter h pour aller à gauche et j et l pardon pour aller à droite donc je me place au début du mot et je veux supprimer par ce mot là j'appuie tout simplement sur des w et ça va me supprimer l'intégralité du mot donc ça c'est le c'est la base du du langage vim les commandes sont répétables et annulables c'est à dire que mettons que je souhaite répéter exactement la même commande sur sur un autre mot donc là je me suis je me déplace sur un autre mot et j'appuie tout simplement sur la touche point en fait ça va réexécuter la commande suppression suppression pardon du mot donc je peux recommencer à l'infini comme ça je re appuie sur point voilà et tout est annulable comme dans la plupart des éditeurs aujourd'hui on peut revenir en arrière tout simplement il faut appuyer sur u et en fait on peut remonter vraiment jusqu'au début de jusqu'à la première commande effectué donc au niveau des verbes en fait on en a plusieurs on a supprimé donc avec la lettre d changer qui est la lettre c ça permet en fait de supprimer et de passer en mode insertion automatiquement on a le chevron ouvrant qui permet d'indenter donc c'est à dire pour les noms de développeurs ça va permettre de pousser le texte de de quatre caractères de quatre caractères où on a le chevron fermant ça va être de d'indenter ça va faire là je sais pas comment dire d'indenter je suis plus bref ça va faire l'inverse ensuite on a la touche égale qui va permettre d'auto indenter c'est à dire qu'imaginons on a plusieurs on a une ligne qui est mal indenté par rapport aux autres on fait tout simplement égal et l'outil va être assez intelligent pour réindenter automatiquement la ligne ensuite on a la touche v pour sélectionner pour passer en mode visuel et y comme yank pour copier voilà je vais vous faire par exemple non enfin on va le faire après exemple donc suite à ça on a donc des ce que je l'ai appelé tout à l'heure des sujets dans le premier groupe de sujets ça va être des mouvements fait moi j'ai appelé ça des j'essaie de traduire ça de l'anglais donc pour moi c'est devenu un mouvement donc w ça va être par exemple en sachant que là tout n'est pas la liste n'est pas complète j'ai mis juste quelques exemples donc w pour ward b pour bac donc ça va être pareil que ward mais ça va revenir en arrière s pour sentence la phrase p pour paragraphe pour un paragraphe complet et là par exemple on a deux j donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure on a h j k et l pour se déplacer chaque fois d'un caractère d'un caractère dans l'éditeur donc si par exemple je fais des j ça va supprimer si je fais des l ça va supprimer le caractère le premier caractère sur la droite si je fais 2d 2j ça va supprimer 2 à partir du curseur jusqu'à deux lignes en dessous du du curseur à de l'endroit où il se situer donc ça ça va vraiment de l'importance l'importance et en fait ça va être très puissant pour justement enfin au sein du langage au sein du langage tout simplement donc on va faire un exemple imaginons que je veuille supprimer donc les deux lignes je fais 2d 2j donc là ça va me supprimer la ligne courante plus deux lignes de qui se situent en dessous si je veux supprimer par exemple quatre caractères je fais des quatre l ça va supprimer quatre caractères sur la droite donc ça c'est les sujets de base on va dire de mouvement après on a des sujets un peu plus complexe on va pouvoir dire par exemple que je veux supprimer ou changer l'intérieur d'un mot parce qu'en fait si par exemple je me déplace et que je me situe au milieu du mot et que je fais des w ça va juste supprimer le ça va juste supprimer les caractères jusqu'à la fin du mot par rapport à l'endroit où je me situe mais ça va pas supprimer le les caractères avant donc ça va pas ça va pas prendre le mot complet en fait donc pour le prendre en entier on va dire des inner avec le i word et donc là ça va vraiment prendre tout le mot même les caractères qui situent avant et donc ça ça va fonctionner avec tous les premiers sujets qu'on a vu précédemment donc sentence le word fait tout ça quoi ça va fonctionner également sur des tags html donc mettons que je souhaite je sais pas où je me suis tué je vais me mettre là je vais supprimer tout ce qui situe à l'intérieur de la du tag html ul donc je vais faire des i t amès c'est pas bon oui d i t un nom parce qu'il le prend d'accord ok j'ai rien dit donc mettons que je supprimer ouais c'est la vue que là je me situe sur le li lui considère que j'étais dans ce dans ce tag là donc si je supprimer l'intérieur tout ce qui est dans ul je vais faire des je me positionne sur le tag ul et je fais des i t pour je supprime à l'intérieur de tout ce qui situe sur le tag html sélectionné donc voilà on va avoir la même chose aussi pour des côtes des chaînes de caractères mettons je me situe à l'intérieur d'une chaîne de caractères je vais faire des i double côte et ça va me supprimer tout ce qui situe dans l'intérieur de la côte ben justement ça va beaucoup plus rapide imagine que tu as une chaîne de caractères qui fait 30 caractères 60 caractères ça veut dire qu'il faut appuyer 30 ou 60 fois supr où tu laisses appuyer comme ça là c'est ultra fait moi je trouve ça ultra pénible quoi tu perds énormément de temps là en trois lettres j'ai supprimé l'intégralité même si c'est sur cinq c'est sur cinq lignes et cetera tu va gagner énormément de temps de quoi comment oui mais en fait c'est ça qui est très puissant avec justement vim c'est que il est composable c'est à dire qu'on a juste besoin de connaître quelques quelques verbes quelques sujets et en fait après on va pouvoir les combiner à l'infini donc à chaque fois qu'on va apprendre si on connaît par exemple trois verbes et trois sujets donc là ça fait déjà trois fois trois on connaît déjà neuf possibles neuf compositions il suffit d'en rajouter une on passe de suite à 12 et cetera et cetera donc ça devient j'allais dire exponentielle c'est pas vraiment le terme mais ça ça augmente rapidement donc évidemment ça fonctionne avec les parenthèses ça fonctionne aussi avec les je perds jamais je perds toujours le nom de ce truc là en français les accolades donc mettons que justement là je veuille supprimer l'intégralité de ce qui se situe dans dans la structure twitter là eh bien je fais des i accolades hop et ça va supprimer l'intégralité du de ce qui se situe là dedans donc pour la fin comment dire à chaque fois là je fais je donne comme exemple la suppression je peux faire la même chose avec un changement donc je fais c i accolades et là automatique ça me supprime tout et je passe automatiquement à mode insertion et je peux écrire et insérer du texte à la place donc ça fonctionne aussi pour les parenthèses pour les crochets etc après on a des sujets cibles en fait par exemple on on a donc par exemple t suivi d'un seul caractère va nous permettre de cibler le ce caractère le premier caractère que le colonne a saisi après le curseur le f caractère ça faire la même chose sauf que ça va aller jusqu'au curseur jusqu'au caractère lui même ça va pas aller juste avant avec t majuscule et f majuscule ça va faire la même chose mais retour arrière et après on a le slash qui va permettre de faire aussi des de la richesse de la recherche de deux mots plus complexe et on a le point d'interrogation qui fait la même chose mais en marche arrière donc là je vais donner un exemple imaginons que je veuille supprimer donc là on a le premier si situe là donc je veux supprimer jusqu'au s mais sans supprimer le s lui même donc je vais faire des t s ah oui mais le oui donc en fait c'était il était là le premier c'est que j'avais pas eu on va dire des on va supprimer jusqu'au cas alors d t k majuscule et donc en fait on supprime tout ce qui est ce qui était entre le curseur et le cas majuscule si on veut faire la même chose mais en prenant aussi le cas on fait d f k et ça va prendre ça va supprimer également le cas si par exemple je supprimer jusqu'au la balise titel donc en fait je fais des slash titel on le voit pas bien mais alors attendez vous j'ai pas voilà donc en bas là dans la ligne dans la ligne j'ai tapé slash titel et si je fais entrer ça va supprimer jusque à ce que je recherchais qui était titel et la même chose avec le point de le point de d'interrogation mais à l'envers donc comme je le disais tout à l'heure le langage vime est combinatoire c'est à dire que tu connais six verbes plus dix sujets mouvements ça t'en fait déjà 60 plus six verbes plus dix sujets objets texte ça t'en fait 120 plus six verbes plus quatre sujets cibles plus six verbes plus les recherches tu montes déjà 150 combinaisons et au final tu n'as pas eu à apprendre 150 combinaisons tu n'as pas eu à apprendre 150 comment dire raccourcis clavier en fait à chaque fois tu que tu vas découvrir un nouveau sujet ou un nouvel verbe ça va t'ouvrir vraiment la capacité capacité de maîtrise de bim donc ensuite on a des commandes sur caractère courant imaginons que je souhaite supprimer juste un caractère on va utiliser là le x tout simplement ça va supprimer le caractère qui se situe sous le curseur si on veut remplacer ce fameux caractère là eh bien en fait on va faire la même chose avec r donc on tape r et mettons un donc là ça va remplacer le caractère courant par un donc après il y en a d'autres je suis pas allé plus loin sur sur le sur les caractères courants donc ensuite on a les registres dans les registres ça va être en gros la possibilité de stocker en mémoire des des informations avec comme quand on fait un copier coller sur un éditeur classique qu'on fait un copier en fait ça stock la zone sélectionnée en mémoire et ça permet après de la re coller éventuellement ailleurs donc il ya quelques commandes de base à connaître notamment d'aider d'aider ça va permettre de supprimer l'intégralité d'une ligne exactement donc ça va supprimer cette la ligne complète et en même temps ça va la la stocker dans le registre donc pour ensuite recoller la dernière chose ajoutée dans le registre il suffit d'appuyer sur la touche v si j'appuie sur v hop ça va me recoller cette fameuse ligne que j'avais stocké juste après je peux faire la même chose pour le copier donc je fais y y donc là ça aura copié la ligne complète en mémoire et donc si je fais p ça me double le fait ça me recolle le le truc ensuite donc comme je disais tout à l'heure en fait on a un mode visuel pour passer du mode visuel du mode normal au mode visuel on appuie tout simplement sur la touche v donc j'appuie sur v et je veux sélectionner l'intégralité du mot donc j'appuie tout simplement sur w et sera sélectionné l'intégralité du mot en fait quand on parle de mots c'est le mot plus fin c'est juste jusqu'au début du prochain mot donc une fois que là j'ai sélectionné je peux je peux rajouter d'autres verbes sur cette sélection donc je peux dire mais je peux soit la supprimer soit le changer avec ses oula soit soit le copier et donc à ce moment là si j'ai appuie sur p ça va me recoller le mot que j'ai que j'avais collé que j'avais copié pardon 1 ensuite on a là le et on va pouvoir aussi remplacer donc imaginons hop je sélectionne le mot je veux le remplacer par je pas des étoiles ce mot je fais r étoile et ça m'aura remplacé la totalité de ma sélection par le par des étoiles ensuite on a la sélection par lignes complète donc il suffit de en fait appuyer sur v majuscule donc là ça aura sélectionné l'intégralité de la ligne et après on a le mode de sélection par bloc mettons que dans ces contrôles v quand vous voyez en bas on passe en mode v bloc et après en fait on peut complètement naviguer et faire un bloc de sélection et à ce moment là on peut imaginer remplacer toute cette sélection par autre chose par exemple je passe en mode insertion en appuyant sur maj i et je dis je le remplace par toto j'appuie sur entrer eux sur échappe pardon et toute toute ma sélection par bloc aura été remplacé par le mot toto oui par exemple tout à fait oui et bien moi j'ai bossé pendant un an et demi avec sublime texte c'est puissant mais en fait la courbe d'apprentissage de ce logiciel là elle est assez compliqué au départ mais une fois que tu as tu as compris qu'on les mets les mécanismes de base de vim justement tu vas être vraiment beaucoup plus productif justement le problème des éditeurs classique c'est que quand tu utilises une souris en fait il faudrait une troisième main c'est à dire une pour naviguer avec ton ton curseur et l'autre pour écrire les choses en fait tu es tout le temps en train de faire comme ça ce qui en plus on s'est aperçu créer des troubles musculosquelétiques c'est comme ça qu'on dit je crois et donc ça ça permet aussi de justement penser à sa santé donc vim est bon pour la santé la vue suit le mouvement de ta tête tu vois tu as une caméra et puis un point de repère et donc tu fais comme ça donc tu ferais la même chose pour la souris donc effectivement tu pourrais si tu veux regarder tes mains sur clavis donc ensuite comme je le disais tout à l'heure on a le mode ligne de commande dans le mode ligne de commande c'est lorsqu'on va appuyer sur la touche deux points donc par exemple on va avoir deux points new ça va créer un buffer vide c'est à dire ça si je fais deux points donc vous voyez en bas là bas ça la ligne de commande se situe en bas du du de l'éditeur et donc si je tape new ça va m'ouvrir un nouveau buffer en haut là haut donc en fait ça m'a splitté en même temps la l'éditeur et donc là je vais pouvoir commencer à éditer un nouveau un nouveau fichier si je veux enregistrer ce fichier il suffit tout simplement que j'appuie sur wright et que je l'appelle ben toto point txt par exemple et là ça m'aura enregistré le buffer contenu là dans le fichier toto point txt on a la possibilité évidemment de quitter vim oui question alors pour passer de l'un à l'autre c'est très simple donc c'est contrôle w et ensuite moi là je suis en haut et pour passer en bas j'appuie sur j tout simplement ben en fait on reste toujours sur le même concept de de déplacement tu veux descendre ben j tu veux monter c'est k tu veux aller à gauche c'est h etc tu restes toujours sur le en fait voilà il faut réapprendre ce qu'on n'a pas appris finalement sur les autres sur les autres navigateurs quoi sur les autres éditeurs pardon donc on a la possibilité de de lire aussi le contenu d'un fichier d'un fichier et de l'injecter à l'endroit où on se situe dans le fichier dans le buffer je vais donner un exemple ça ira plus vite donc j mettons que on va faire un peu de place je vais intégrer toto donc je suis là je fais tac read toto point txt hop et là ça m'aura injecté le contenu du fichier toto point txt ensuite on a même la possibilité on a la possibilité d'exécuter aussi des des commandes des commandes shell c'est à dire des commandes linux avec deux points point interrogation et je fais un ls par exemple et là en fait ça va me lister en bas la liste des fichiers courants dans le dossier où je suis situé je vais avoir la possibilité aussi donc grâce à la combinaison des deux de récupérer ce que la commande externe a produit et l'injecter à l'intérieur de mon propre fichier mettons alors attendez on va aller dans le fichier en haut on va supprimer la ligne je veux lister tous mes fichiers mp3 qui se situent dans mon dossier musique et qui ont dans leur nom le mot rage j'aime bien rage against the machine donc donc mettons tac je passe en mode commande je fais read suivi du point d'exclamation ls up musique et toi le point mp3 je vais grepper sur rage en fait là je exécute la commande ls qui va me lister tous mes fichiers point mp3 ce flux là je le balance dans un outil qui s'appelle greppe et dans ce flux là je lui dis tu me sélectionne uniquement les lignes qui ont le mot rage dans dans la ligne tout simplement et voilà et donc là j'ai injecté toute mais toute la liste de mes de mes fichiers mp3 qui sont rage against qui ont le mot rage against machine donc après on peut partir évidemment dans des délires un peu fou quoi ça c'est un exemple bateau comme tu veux récupérer ton ip tu injecté ton ip tu veux je sais pas faire un coeur sur sur un serveur tu veux enfin de s'en sortir de ton éditeur tu peux injecter des choses directement dans le buffer courant donc ça c'était là les commandes de base après justement on a les commandes globales tout à l'heure je vous ai dit dans l'historique de vim que suite à la création de aide qui était donc l'un des premiers comment dire qui était un des ancêtres de vieille sur sur unix il y avait deux outils principaux qui avait qui avait vu le jour c'était grep et cède et donc en fait on s'aperçoit que on a la même chose au sein de vieille si je fais deux points j'ai slash une ré une expression régulière qu'on dit en anglais regex en fait c'est ça et qu'on veut le print et mais en fait on s'aperçoit que le mot c'est grep quoi tout simplement donc en fait imaginons que je veuille dans mon fichier uniquement fait afficher les fichiers qui ont enfin on va pas le faire dans ce truc là ça va pas pour l'exemple c'est nul quoi je vais faire hop ouais je veux afficher toutes les lignes qui ont le mot fait le le tag li dans leur ligne donc je fais j'ai tac li et p pour print et ça va m'afficher donc toutes les lignes qui ont uniquement le chevron le le tag li je peux faire la même chose j'ai li mais avec des pour supprimer ça m'aura supprimé à l'intérieur de mon fichier toutes les lignes qui auront un truc après on peut aller un peu plus loin on peut même carrément remplacer le pattern dont imaginons je veux le remplacer donc c'est j'ai up l i par l i on va dire et donc là ça m'aura remplacer tout le pattern par un autre par un autre mot donc ça c'était pour les commandes globales si vous avez des questions n'hésitez pas s'il ya des trucs vous paraître obscur on pourra faire justement une partie atelier pour l'instant moi j'ai rien prévu mais après ça fonctionne de vos questions on pourra partir justement à faire un atelier sans souci en fait c'est ce que je disais il faut commencer à apprendre les quelques verbes de base quelques sujets de base et à partir de là tu vas pouvoir justement faire des choses assez puissantes donc là j'ai fait le tour globalement des comment dire des des fonctionnalités de base vraiment de vim il faut savoir qu'on peut rajouter à vim comme la plupart des éditeurs aujourd'hui des plugins donc là j'en ai mis une petite liste donc on a vim airline vim airline en fait c'est ce qui va permettre d'avoir cette barre là en bas et en haut là un peu coloré et qui quand je passe qui va nous indiquer qu'on est en mode normal par là et si je passe en mode insertion que ça va passer en bleu si je passe en mode visuel ça va passer en orange etc donc c'est quand même assez pratique surtout que plug et à d'autres plugins justement là par exemple il sait que je suis sur la branche master que j'ai fait aucune modification etc ça c'est alors c'est vim airline plus vim fut fugitive le dernier là ensuite on a vim surround or celui-là c'est je comprends pas que ça soit pas de base en fait d'un vim parce que c'est c'est ultra puissant mettons que je veuille remplacer le chevron elli par par un div mettons donc je vais dire change donc c s tag c st par mais non non mais c'est bien fait vous voyez pas les touches donc j'ai là j'appuie sur c suivi de s suivi de t pour tag et non là je suis un mode normal voilà il faut il faut être en mode faut être en mode normal pour passer en mode d'insertion non je pense pas ouais sur néo vim j'ai pas réussi à le à le à le mettre en place ça encore mais peut-être c'est peut-être du m'a fait découvrir notre j'avoue que c'est avec sept mois que je pratique dont j'ai peut-être pas encore tous les non après html oui après tu as des langages comme go où il te faut rajouter le plugin oui tu les as ou sur github etc tu tu tapes vim go toi donc pour venir sur le truc c'était vim se rendre donc imaginons que je vois je vais remplacer les chevrons elli par o l je vais faire change pour faire la lettre c pour change s pour se rendre t et je vais taper pourquoi ça marche pas à l'eau voilà et donc là ça a remplacé le tag li par o l on peut imaginer faire la même chose par exemple vu que tu es en mode normal c'est comme quand tu supprimes un mot par exemple tu tu fais des w tu tu supprimes directement le tu exécutes en fait du commande vim là c'est la même chose en fait imagine je veux remplacer là les double cote par des par des parenthèses mettons je fais c s double cote par parenthèse et là ça m'aura remplacé directement les double cote par parenthèse par rapport à une touche global et oui non mais global ça va s'exécuter sur la totalité de ton fichier là c'est là 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 je suis à l'intérieur d'une chaîne de caractère et je dis vu que je suis à l'intérieur d'une chaîne de caractère qui a et qui a donc deux double cote je dis ce qui se rende donc cette chaîne de caractère par des doubles cotes ces doubles cotes là je vais les remplacer par des parenthèses tout simplement ou ça peut être par des crochets ce que tu veux quoi c s par exemple crochet merde je suis où hop à c s crochet ça marche pas bon c'est quoi c'est moi qui merde désolé c s simple cote et ben non c s simple cote bon il marche plus bon dès à l'heure ça marchait mais là je sais pas que j'ai du opération de qui va pas bref donc ça ça va être vim ça rend donc c'est extrêmement puissant notamment pour la partie tag pour enfin tout ce qui est html ça permet d'aller très vite pareil quand on a pas mal de fichiers avec enfin quand on a des strings à modifier nerd commentaire alors ça c'est pareil en effet comme il le disait tout à l'heure on peut utiliser le le mode visu bloc visuel pour commenter une ligne là moi j'ai rajouté un petit plugin donc en fait il suffit tout simplement enfin c'est valable sur certains langages de programmation mais pas sur tous notamment sur l'html dans la fête en faisant une commande ça va permettre de directement commenter après ouais tu as des plugins par langage tu as des des plugins il a manqué pas tu as tu en as des dizaines et dizaines même sur des langages de programmation très très récents mettons react qui est en fait une librairie utilisée en javascript qui a une syntaxe assez particulière mais même sous sous vim tu l'as quoi il ya la communauté en général plus là même avant imax et enfin après je vais pas trop les je risque de me faire taper sur les doigts ouais donc contrôle p donc ça c'est super donc tu fais contrôle p et donc ça va t'ouvrir en fait tous les tous les fichiers de ton projet donc là par exemple et tu veux ouvrir donc le fichier toto toto point txt mais je l'ai déjà ouvert non mais mettons comment je peux faire on va le fermer du goût voilà pourquoi ça l'a pas fermé super ah oui parce que j'ai pas enregistré tout simplement c'est vrai c'est deux points right vous moi je me suis fait un petit raccourci clavier pour aller plus vite c'est deux points q pour kit alors point exclamation voilà pour forcer donc contrôle p en fait c'est un fusil finder quand vous avez beaucoup de fichiers mais que vous connaissez le fichier que sur lequel vous voulez aller bah par exemple moi je sais que c'est dans talk talk et qui s'appelle toto et comment j'ai un combré ah oui pardon il faut que je rafraîchisse parce qu'il n'a pas trouvé toto et donc là il le trouve et donc là je l'ouvre directement nerthry donc ça ça permet d'avoir comme dans comme dans les navis dans les éditeurs classiques des arborescence et tu peux cliquer etc mais bon c'est un truc que j'utilise pas vraiment guide gutter c'est c'est justement pour alors attend on va essayer serveur point go tate guide gutter ça va être quand vous êtes dans un projet qui est qui utilise guide si vous commencez par la maladie du texte blablabla là hop là sur la sur la partie gauche en fait il va vous dire des plus verts que vous avez ajouté ces lignes là par rapport à guide guide et vime fugitive ça va permettre d'intégrer des commandes des commandes de guide à l'intérieur de devine et notamment plug et avec vimer line d'avoir en bas là le la branche sur laquelle vous situez et c'est par exemple là on peut faire aussi un guide blême c'est j'ai blême choix j'utilise jamais mais ouais j'ai blême donc en fait là on voit tout l'histoire enfin pour chaque ligne qui a modifié le fichier à quelle heure quand elle c'était et c'est sur celui là non non oui alors ça la limite on le verra peut-être plus tout à l'heure si on fait un atelier en fait ouais c'est ça c'est à dire que tu as un plugin tu as plusieurs il ya plusieurs plugins qui ont été développés pour installer des plugins donc en fait installe un plugin et qui se base sur gith et en fait ensuite je vais te montrer j'ai essayé d'utiliser atom dans la et donc là pour installer des plugins moi j'utilise pour installer des plugins donc en fait on utilise un truc qui s'appelle plus guide donc là on le voit et on va dans son fichier vie merci qui en fait le fichier de configuration de vim on va déclarer la liste des des plugins dont on a besoin et en fait on met tout simplement plug et le nom et ce nom là en fait c'est tout simple c'est juste le nom du dépôt guide du plugin de lui à faire automatiquement un clone du dépôt guide et le rapatrier localement et après l'injecter dans notre configuration ouais tu as juste après à recharger la configuration et c'est bon alors dans ta alors c'est soit cette line c'est number line je sais jamais ça c'est number alors c'est non ça c'est de base donc dans ton fichier vie merci ben voilà tu es cette number donc en fait vim a aussi son propre langage de programmation donc via fichier de configuration dont la paume c'est cette number mais en fait ça on peut lui l'exécuter directement à l'intérieur d'une à l'intérieur de la de la de la ligne de commande donc je peux faire à 7 ben un beurre voilà ça y est déjà mais je peux mettre cette no number ça va me les enlever normalement ah mais parce que oui alors attendre cette no relative number voilà on la set number ok là on a le on l'a en absolu et en fait moi je bosse avec le relative number cette relative number donc on a la ligne courante sur laquelle on se situe et après on a les lignes relatives d'où fait plus ou moins imaginons que je veuille supprimer dix lignes au dessus bah je fais des dix cas fait jusqu'à enfin c'est même pas ça imaginons je veuille supprimer jusqu'au jusqu'à la ligne plug néo format etc ok vous voyez le curseur là ouais et bien en fait si tu as juste la ligne les lignes absolue bah il faut faire déjà un calcul alors combien je dois en enlever et que c'est vrai alors que là avec le relatif avec le relatif j'ai juste à faire ben ok dix ok donc des dix cas oui c'était douze bon bref jusqu'à quoi oui tu peux le faire aussi ouais mais c'est c'est assez fait comment dire une fois que tu as pris le pli c'est une façon de réfléchir qui est beaucoup plus naturelle au final c'est juste je veux supprimer jusqu'à cette ligne c'est dix lignes etc quoi voilà et c'est bon d'autres questions pour annuler c'est u oui alors la col la la complétion automatique que tu vas la voir en fait avec le 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 mettons à prendre un exemple concret bah par exemple le log là tu vois là je suis je fais log donc tu vois là je veux vraiment avoir la liste des fonctions et alors ça ça va dépendre du du langage en général il ya des langages qui sont très bien géré de base notamment perles python html oui et non ça dépendre des fois à général il vaut mieux installer un plugin par exemple là pour pour go ouais c'est le truc twitter que j'ai développé le tweet screen alors en fait après je compte je je conseille d'installer you complete me qui va être justement le plugin qui va te permettre de compléter automatiquement qui va aller chercher dans les librairies externes à des librairies go par exemple comment ça va être conçu avec ça voilà eh ben au final ouais tu là là tu comme je montrais dans la démo je commence à écrire log et là tu es là j'ai vraiment la complétion avec toutes les fonctions de l'objet courant quoi non pas encore enfin sur githum non voilà j'ai passé sur un dernier point les macros c'est rien à voir avec le poisson désolé la blague pourrie donc pour ceux qui ont déjà travaillé dans les les avec des ordinateurs et notamment avec des clients qui vous envoient par exemple une liste de fichiers de clients disent de normes à insérer par exemple dans une base de données de lui il vous envoie ça il faut l'insérer dans une base de données donc bien souvent c'est un peu pénible et en fait l'idée c'est d'avoir directement des requêtes sql insert into pour chaque ligne du fichier quoi donc en fait on va utiliser ce qu'on appelle les macros enfin dans cet exemple là donc les macros c'est quoi ça permet d'enregistrer dans un registre à une succession de commandes et ensuite de pouvoir régliger réexécuter cette succession de commandes juste en appuyant sur une touche donc pour pouvoir enregistrer pour démarrer l'enregistrement d'une macro on va appuyer sur q suivi d'une lettre alphabétique donc là dans l'exemple c'est à là ça va démarrer l'enregistrement et dès que je vais réappuyer sur q en mode normal ça va stopper l'enregistrement et pour réexécuter cette fameuse macro j'aurais juste à faire arrobase à et ça va réexécuter la macro qui aura été enregistré dans la dans la dans le registre à là je vais faire un exemple mettons que ce fichier là tous les tous ces noms là je vais en faire une requête sql insert into personne pas alors je vais appuyer sur q suivi de la lettre a donc là on voit en bas qu'on est passé en enregistrement de la macro donc je suis en mode normal et c'est pour le rappeler après donc je suis un mode normal je passe en mode insertion je fais insert in tout personne par exemple nom prénom valouse tac je sors du mode insertion j'appuie sur majuscule à or ça le majuscule à ça va passer à la fin de la ligne en mode insertion je ferme point virgule je passe un mot d'échappes je fais b pour backward de mots backward backward là je vais vouloir mettre entre côtes le mot dont je fais alors pour ajouter c'est y s y s in inner word là les côtes j'appuie sur word pour passer à la fin du mot j'appuie sur a pour ajouter après le caractère au courant est passé en insertion le point virgule le vit la virgule échappe je repasse en mode normal j'appuie sur word je vais faire la même chose pour les côtes y s inner word voilà et j'appuie sur entrée pour dire je passe à la ligne suivante et j'aurais appui sur q pour finir l'enregistrement donc là maintenant si j'ai monsieur pas chier j'ai juste à faire arrobas a et ça va me reproduire la même chose donc ça c'est plutôt pas mal sauf que moi je suis un peu fainéant voilà moi je suis un peu fainéant alors tu peux faire ça alors ça j'ai jamais fait encore tu peux faire des tu peux faire des macros qui appellent des macros qui appellent des macros qui ça ne finit jamais là je vais faire autre chose c'est à dire que je vais passer à mode sélection de lignes donc v line jusqu'à je vais sélectionner toutes les lignes jusqu'à la dernière ligne donc pour aller au fin du fichier c'est g majuscule donc majuscule g tac là j'ai sélectionné l'intégralité en mode ligne du fichier et donc là je dis pour chaque ligne sélectionnée je veux passer à mode normal pour exécuter la macro qui est stockée dans le registre a donc je fais deux points normal arrobas a et voilà voilà donc là j'avais pris un exemple voilà aussi un général quand même faire moi est ce que le client voilà mais bon donc ça je trouve ça c'est cool bon en sachant que là c'est encore un exemple super simple mais ça peut faire gagner du temps imagine tu as un million de mais après oui tu peux essayer de tu peux justement gérer les cas là je savais qu'ils se ressemblaient tous mais après si tu le sais il suffit de en fait lui là le macro la macro avait juste enregistré la succession de d'actions que tu fais quoi plusieurs curseurs non mais du coup moi mais t'en a pas besoin finalement tu vois t'en a pas besoin alors moi je suis pas allé jusque là peut-être je sais pas je peux pas répondre à cette question pour l'instant donc voilà bon mais c'était la dernière diapo c'est une bonne question on peut le on peut le oui tu peux enregistrer sur le a majuscule c'est enregistré dans le fichier vime info qui est situé voilà voilà et donc en plus ce qui est intéressant c'est que ça je me souviens plus comment le fait mais je l'avais fait je l'avais vu dans une vidéo on peut même ensuite cette fameuse macros de succession de touche tout ça on peut lire le registre qui exécute ça c'est rap voilà donc là on voit dans le registre à toute la macro en question que j'ai tapé quoi toutes les lettres tous les lettres que j'ai tapé etc donc ça on peut ensuite le maître dans notre dans notre fichier de configuration et l'attribuer à un raccourci clavier dire après contrôle je sais pas moi contrôle m je prends tout vraiment au hasard j'exécute ce macro là fait j'exécute cette commande de la quoi donc en fait tu fait tu peux tu peux aller très 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 loin quoi il te l'autocomplète ouais ouais voilà merci pour votre attention pour votre attention